Musique Shanks et Mihawk Les deux personnes au coeur du débat le plus intense et toxique de la communauté D'ailleurs si vous voulez mon avis sur la question le plus fort Dites le en commentaire je vous ferai une vidéo dessus Mais aujourd'hui c'est pas le sujet Aujourd'hui on va honorer leur relation, leur rivalité et leur amitié En parlant du lien unique qui les unit Mihawk et Shang sont beaucoup plus proches qu'on ne le croit Et même si notre admiration pour eux nous cause souvent de nous battre dans des débats intenses Eux boivent tranquillement ensemble dans le plus grand des calmes Alors avant de commencer si vous aimez ce genre de vidéo mettez un j'aime Abonnez vous et mettez la cloche pour monter à bord On est bientôt 1000 soyez là pour ce moment historique On m'a notifié qu'il fallait trouver un nom à ce navire Alors faites moi vos propositions en commentaire je les regarderai toutes Et on fera un sondage pour lequel on décidera du nom final Allez vous êtes prêts ? On y va La première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle de Shang et Mihawk c'est leur rivalité Bien que beaucoup pensent qu'ils ne sont plus rivaux L'auteur Etichiro Oda dans les databooks de Shang et Mihawk respectivement Les décrit toujours comme des rivaux C'est pas moi qui le dis c'est l'auteur Après tout on peut rivaliser sans combattre Par exemple tous les membres de la pire génération sont des rivaux Mais ne se sont pas tous combattus Leur rivalité vient de loin Dans leur jeunesse Shang a combattu Mihawk Et a été capable de combattre sur un pied d'égalité Les pays le plus fort du monde Et est ainsi devenu son grand rival Mais leurs affrontements ont cessé Après que Shang ait perdu son bras Pour sauver un petit garçon Qui plus tard devra sauver le monde Voyant ça comme une insulte à leur rivalité Mihawk aurait été pris d'amertume Étant donné que son honneur ne lui permet pas de combattre son rival Alors qu'il n'a plus qu'un bras La perte du bras de Shang a créé chez Mihawk un vide N'ayant plus aucun épéiste capable de rivaliser avec lui Ce qui le forcera plus tard à accepter d'entraîner un jeune homme aux cheveux verts En qui il a vu un grand potentiel Cherchant à le battre Et à satisfaire le rêve de Mihawk Qui est justement de trouver un épéiste Encore plus fort que son rival Shang Encore une fois C'est pas moi qui le dis C'est l'auteur Mihawk Qu'on peut considérer comme un loup solitaire Aurait alors non seulement perdu son rival Mais aussi quelque part une partie de lui-même Celle de celui qui pouvait être rivalisé Causant ce dernier à tomber dans l'abysse de l'ennui Régnant suprême sur le trône du plus fort épéiste Sans personne pour lui contester son titre Après tout Comme je vous l'ai dit Mihawk peut être considéré comme un loup solitaire Mais Son rival était aussi celui qui était le plus proche de lui Peut-être même son seul ami Avec qui il avait partagé des duels intenses Qualifiés de légendaires Par Barbe Blanche lui-même Mais il ne serait pas le seul A considérer son rival comme un ami Shang lui aussi A une très grande confiance en Mihawk Et le considère comme son ami Après la sortie de la prime de Luffy Shang reçoit une visite de Mihawk Qui vient lui apporter justement cette prime Et on apprend quelque chose dans cette scène Lorsque Mihawk dit à Shang qu'il s'est rappelé d'une histoire Qu'il lui avait raconté une fois Celle d'un amusant garçon Dans un petit village On apprend que Shang aurait parlé de Luffy à Mihawk Ca paraît évident et normal Mais ça ne l'est pas vraiment Comprenez le point de vue de Shang Il mise l'avenir du monde sur Luffy Et pense que c'est celui que son capitaine Et que le monde attendait Parler de lui Saurait potentiellement le mettre en danger Il ne peut alors parler de Luffy Qu'en ceux en qui il a une confiance absolue En dehors de Rayleigh Et son équipage Mihawk est le seul connu Qui a appris directement de Shang Ce que Luffy représentait pour lui Et d'ailleurs Ce dernier lui a dit bien plus Sur Luffy qu'on ne le pense Remarquez les paroles de Mihawk à Marineford Désolé Leroux Mais je ne me retiendrai pas Voyons si le destin va sauver l'enfant doré De la nouvelle génération Ou s'il périra sous le coup de Madame Noire Trois choses importantes sont à soulever Parlons de ces trois mentions dans quelques détails Déjà On a la mention du destin Selon lui Luffy serait connecté au destin Et c'est la raison pour laquelle Il aurait testé sa capacité de survie à Marineford Shanks lui aurait parlé De l'impact que Luffy aura sur le destin du monde Et Mihawk a voulu vérifier ça de lui-même Si c'est vraiment l'enfant du destin Alors le destin le sauvera Et ce destin s'est manifesté A travers toute l'aide que Luffy a reçu Pour le protéger des attaques de Mihawk De Mister One A Cocodile A Jinbei A Vista Aux frères des Kanvan Et bien plus C'est à travers cette aide Que Mihawk a réalisé que Luffy Avaient le plus grand des pouvoirs sur les mers Celui de rassembler des alliés Ensuite Le fait qu'il ait qualifié Luffy d'enfant doré Quelque part C'est exactement ce que Shanks a vu en Luffy L'enfant doré de la prochaine génération Celui qui changera le monde La perspective que Mihawk a concernant Luffy Serait alors celle que Shanks lui aurait confié En dernier Le fait qu'il se soit excusé auprès de Shanks Avant d'attaquer Luffy Il connait l'importance de Luffy pour Shanks C'est pour ça qu'en voulant tester Luffy Il s'excuse auprès de son ami Shanks aurait alors confié à son rival Ce que Luffy représenterait pour la prochaine génération Qu'il serait le sauveur que le destin a choisi Qu'il serait l'attendu L'enfant doré de la prochaine génération Joy Boy Mais aussi ce que Luffy représentait directement pour lui Un ami Ainsi Comme son capitaine Le roux aurait partagé une partie des secrets de ce monde Avec son plus grand rival et son ami Aïe de Faucon Et ce sont ces révélations qui auraient poussé Mihawk A vouloir tester Luffy lui-même Après tout Le thème de la religion est très présent avec Mihawk Qui représente justement la religion chrétienne Avec une croix sur le cou Et portant une épée Qui elle-même ressemble à une croix Expliquant en partie sa foi dans le destin Mihawk n'aurait compris le choix de son rival De sacrifier la rivalité Pour la prochaine génération Que lorsqu'il choisira à son tour De compromettre sa rivalité avec Zero Pour entraîner ce dernier Disant à Zero Lorsqu'un homme comme toi met sa fierté de côté C'est toujours pour le bien d'un autre Ces paroles ne seraient alors pas seulement adressées à Zero Mais aussi à Shanks Qu'il verrait à travers son disciple Ainsi Mihawk fera aussi le choix de faire confiance à la prochaine génération Comprenant alors la décision de son rival Et permettant à Mihawk de se libérer Ne serait-ce qu'un peu De sa rancune envers son ami Décidant tous les deux de miser sur la génération future Tout ce qui leur restera est leur amitié Tout ça pour vous montrer que Shanks et Mihawk Sont vraiment très proches Et ne sont pas seulement rivaux Mais amis J'espère vraiment qu'on aura des scènes Que ce soit dans l'anime Ou le manga Où on pourra voir Shanks et Mihawk Non seulement leur duel passé Mais aussi le lien qu'ils ont établi tous les deux Jusqu'à présent Ils sont connectés A travers leur passé Mais aussi à travers leur présent Étant tous les deux des modèles Pour deux des futures légendes de ce monde J'espère que la vidéo vous a plu Pour les deux légendes de cette vidéo Mettez un j'aime Abonnez-vous et mettez la cloche N'oubliez pas de me dire Ce que vous pensez de la vidéo Mais aussi si vous voulez mon avis Sur le débat du plus fort Entre Shanks et Mihawk Aussi Dites-moi comment notre navire Devrait s'appeler dans les commentaires Qu'on puisse naviguer l'univers de One Piece Tous ensemble Et vivre les meilleures des aventures Allez C'était Mangamond Et comme d'habitude C'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous A bientôt les pirates Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada